Musique Alors mon cher Antoine, c'est donc de toi que je tiens mes talents artistiques ? Absolument, nous sommes tous les deux de grands artistes capables de créer des œuvres magnifiques. Nos dessins sont superbes, il ne leur manque que le mouvement. Mais Antoine, c'est une super idée ça ! Regarde, j'ai trouvé l'outil artistique qui peut nous le permettre, c'est l'anime-dessin. D'un simple geste, je peux faire défiler mon dessin. Tu vois ? Eh, ça te dirait d'en fabriquer un ? Ok, il y a deux tubes dans l'anime-dessin et ils permettent de dérouler l'image. Tu vas donc avoir besoin de tubes en carton et de deux tubes fins en plastique. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser des baguettes chinoises. Allez, on passe à la première étape. Pour fabriquer les roues qui permettront à ton dessin de bouger, pose un rouleau d'essuie-tout sur un carton et trace-en le contour. Fais-en quatre. Et découple-les avec l'aide d'un adulte. Fabrique-en un dernier sur un papier. Plie-le en deux et une deuxième fois. Regarde, on dirait une mini part de pizza. Ouvre le cercle, place-le sur une gomme et trace un trou au milieu en appuyant dessus avec un crayon. Pose-le sur le cercle en carton et marque le milieu. C'est important pour que ton anime-dessin fonctionne bien. Perce les trous avec un crayon. Et voilà ce que tu obtiens. Pour fabriquer les roues, prends le tube en plastique et insère-le dans le trou d'un des cercles en carton. Glisse-y le rouleau d'essuie-tout et fixe-le avec de l'adhésif. Laisse un bout de tube dépasser d'un côté du cercle et un bout encore plus grand de l'autre côté. Glisse le deuxième couvercle sur le tube et fixe-le bien avec de l'adhésif. Ajoute quelques points de colle pour que le tube adhère bien au couvercle. Et voilà, les roues sont prêtes à tourner. Bon, mes rouleaux sont prêts et j'ai ma boîte. Il me faut maintenant des pinces à linge. Elles sont importantes parce qu'elles tiendront les rouleaux de l'anime-dessin. On continue. Prends la boîte sans couvercle et pose-la comme ceci. Prends une pince à linge et place-la à l'intérieur en laissant un espace entre le bord et le trou. Trace un point et recommence de l'autre côté. Demande à un adulte de t'aider à percer les trous dans la boîte. Les tubes iront dedans et les roues pourront bien bouger. Prends les pinces à linge et place-les là où arrive la baguette. Fixe-les bien avec de l'adhésif et fais pareil de l'autre côté. Consolide les pinces à linge, les baguettes et les roues en les recouvrant de papier journal et de colle spécial art attaque qui est faite, tu te rappelles, d'un mélange égal de colle et d'eau. Ouah, l'anime dessin va bientôt pouvoir entrer en action. Et voilà, le mécanisme est prêt. Maintenant, on va faire notre dessin. Il te faut un papier qui soit deux fois plus long que la boîte pour qu'on puisse le placer sur les rouleaux. On collera les extrémités ensuite. Je vais dessiner des enfants qui jouent dans un parc et il y aura beaucoup de vent. Commence par dessiner un personnage avec des lunettes de soleil et une coupe de cheveux un peu marrante. Son chapeau est en train de s'envoler à cause du vent. Je peux déjà le sentir. Ensuite, je vais dessiner une fille. Regarde comme sa jupe et ses cheveux bougent avec le vent. Il y a des chiens qui courent dans le parc et une autre fille à bicyclette. Trace une grande ligne qui va traverser tout le dessin sous les personnages. Maintenant, retourne ton dessin. Enroule-le sur lui-même et regarde si les lignes se rejoignent de part et d'autre. Oh non, elles ne se rejoignent pas ! Trace un petit point là où elles doivent se rejoindre pour ne pas te tromper. Ajoute des arbres et des buissons qui se penchent sous le vent. Et pour finir, la chose la plus importante, le vent lui-même ! On va le dessiner avec des lignes qui se terminent en spirale. Il y en a beaucoup. Et regarde, j'ai colorié mon dessin avec des feutres. Tu peux faire la même chose en utilisant tes couleurs préférées. Ah oui, c'est très pratique, mais ce n'est pas de mon époque, je crois. Je ne suis pas habituée. Regarde mes mots. Oh, mais ce n'est pas grave, Anton. Ça partira avec de l'eau et du savon. Et regarde, j'ai découpé le couvercle de la boîte pour faire une fenêtre. Coucou ! Allez, maintenant, je vais utiliser le reste du carton. C'est parti. Prends un carton et dessine un arbre qui sera un peu penché à cause du vent. Je vais me servir des bordures pour dessiner quelques buissons. Ensuite, je ferai les nuages. Découple-les avec l'aide d'un adulte. Et voilà ce que tu obtiens. Allez, à tes pinceaux, maintenant ! Peins la boîte et la fenêtre en bleu comme un beau ciel d'été. Les buissons et le feuillage des arbres seront verts. Il ne reste plus qu'à peindre le tronc et les nuages. Ajoute quelques détails au pastel pour donner de la profondeur. Maintenant, colle l'arbre sur le côté de la fenêtre. Et de l'autre côté, colle les buissons par-dessus les uns les autres. On dirait qu'ils sont en 3D. Et n'oublie pas les nuages ! Bon, retournons à notre dessin. Prends un tube de colle pour relier les deux extrémités ensemble, comme ceci. Vérifie que les lignes du sol se rejoignent. Ouais, ça rend vraiment bien ! Mets les roues à l'intérieur du dessin et place-les dans la boîte en te servant des trous pour les enfoncer. Referme le couvercle, tourne les petits tubes pour que les roues commencent à bouger et l'anime dessin est en pleine action ! Ouais ! Incroyable ! On peut le faire tourner, tourner, tourner ! Il ne s'arrête jamais ! Génial, non ? Et Vincent, tu ne nous ferais pas un petit récap ? Tout de suite, Anto ! J'allume la Coco TV et on regarde comment faire un anime dessin ! Prépare les couvercles de tes tubes en carton et fais-toi aider pour percer un trou au centre. Glisse un petit tube en plastique dans le trou et fais-le passer dans un tube en carton. Renferme les rouleaux et colle-les bien ! Marque les emplacements des pinces à linge dans la boîte et perce-les ! Introduis les rouleaux dans les trous que tu as faits avec les pinces à linge en bas ! Consolide les raccords avec du papier journal et de la colle spéciale Art Attack ! Dessine tes personnages sur une feuille deux fois plus longue que la boîte ! Et insiste sur le mouvement du vent ! Pour finir, coloris ton dessin, replis-le sur lui-même pour coller les deux extrémités et glisse les rouleaux dans la boîte ! Et vas-y, tourne, amine dessin ! Merci Vincent, c'était top ! Je suis sûr que tu as plein d'idées pour les dessins que tu vas animer ! Et regarde ce que j'ai fait ! Une fusée spatiale ! Tu vois la différence ? Eh oui ! Elle se déplace à la verticale ! Marrant, non ? Et regarde celui-là ! Un train qui roule à toute vitesse ! Oh là là ! Ça doit être super marrant d'être passager, non ? Hé, Anto ! Regarde ma création ! Je suis sûr que tu vas l'adorer ! Wow, Vincent ! T'es le roi des surfeurs ! Euh... Par contre, tu feras attention, il y a un requin qui te poursuit, mon grand ! A toi maintenant ! Dessine ce qui t'inspire et fais bouger tes créations !